Bonsoir coach et de quoi a été faite la séance d'aujourd'hui ? Aujourd'hui on a axé notre travail sur la finition dans les relations à deux à trois pour finir voilà pour accentuer encore la qualité de notre jeu vers l'avant donc voilà c'était le principal objectif d'aujourd'hui. Toute la journée d'aujourd'hui j'avais fait le constat et des séances individuelles et pourquoi et que comptez-vous obtenir ? Mais c'est important déjà de connaître et de se connaître ensemble donc on apprend avec le groupe à se connaître on fait un petit point des situations pour les joueuses en club à l'entraînement parce que c'est important de savoir qu'est ce qu'elles font entre les sélections pour avoir des joueuses encore plus performantes en sélection donc ça c'est notre premier point et notre deuxième point c'est la vidéo on a décidé de travailler beaucoup sur la vidéo donc pour chaque match les joueuses revoient l'ensemble de leurs actions afin de voilà d'être de mieux en mieux match après match. Et le 11 qu'on a eu face à face à l'équipe du Honduras il va avoir des changements le même 11 qui va être conduits ? Non mais on est dans la stabilité on cherche à ce que les joueuses renouent des liens entre elles donc elles ont besoin de jouer souvent ensemble et que les cadres jouent ensemble souvent donc voilà on sera sur très très peu ou pas de changement. Après avoir visionné le match Cuba-Saint-Vincent vous avez maintenant une idée de l'équipe adverse ? Tout à fait on a regardé l'adversaire on sait que on peut on peut largement être être supérieur à lui maintenant il faut le prouver sur le terrain et puis l'objectif il sera de marquer des buts puisqu'on sait que notre adversaire direct maintenant c'est c'est Cuba en quelque sorte et qu'ils ont gagné 3-0 donc l'ambition est de faire mieux. Il y a un message pour le Pepaïcin qui va regarder cet interview ? Oui ben on est très fier de représenter Haïti puis j'ai vu le soutien au premier match qu'on a qu'on a reçu en République Dominicaine qui était un peu incroyable donc on n'a qu'une hâte c'est de pouvoir rejouer en Haïti parce qu'on sent que la ferveur est derrière l'équipe et que c'est c'est une ferveur incroyable qui va pousser les joueuses à faire des exploits. Merci beaucoup coach, bonne chance ! Merci !